Bonjour, on va revenir quelques minutes sur un exercice que vous avez sans doute dû déjà faire avec les tuteurs au mois d'octobre qui consiste à évaluer la fiabilité des résultats issus d'une recherche sur un moteur de recherche généraliste. Alors j'explique rapidement ce que j'entends par moteur de recherche généraliste. Il s'agit du coup d'un moteur de recherche qui n'est pas spécialisé à l'instar de PubMed, ça peut être par exemple Google, ça peut être aussi le moteur de recherche qui est devenu le moteur de par défaut dans l'administration et l'enseignement supérieur français qui est Quant, qui repose largement d'ailleurs sur le moteur de recherche Bing de Microsoft. Donc là il s'agit de résultats obtenus par une requête sur Google Search avec les mots clés ibuprofène et asthme. Donc le tri de l'information que l'on obtient c'est une compétence essentielle à acquérir mais ça s'acquiert évidemment pas dans un cours qu'il soit en première année de licence, troisième année de licence ou même durant le cours de sa formation à l'université, ça s'acquiert tout au long de sa vie en fait. Au fur et à mesure qu'on connaît un domaine, on connaît aussi les sources qui sont les plus fiables. Cela dit il y a quelques réflexes que vous pouvez d'emblée faire votre. Donc là nous avons en fait une liste de résultats qui sont assez inégaux quant à leur validité a priori en tout cas. Et un œil exercé en fait reconnaît assez vite ce qui est de l'ordre du périodique vraiment grand public. Donc là c'est le cas avec par exemple Healthline ici, ou encore Medical News Today. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des journaux qui ne publient que des choses inexactes mais il faut bien prendre conscience du fait qu'ils s'adressent à un public très large. Et par contraste vous avez deux résultats en fait qui émanent de revues spécialisées. Là ici on reconnaît l'adresse de PubMed, d'ailleurs PubMed est citée là. Et là par contre en fait on finit à force au cours des années universitaires à reconnaître les initiales des principaux journaux médicaux. Là c'est BMJ, donc British Medical Journal. Ces deux résultats ont aussi cette particularité d'avoir un taux de citation. par exemple là cité 20 fois, ou ici cité 9 fois. Donc c'est en fait un indice bibliométrique. La bibliométrie ça consiste à compter le nombre de citations reçues par une publication dans d'autres publications. Donc d'après en tout cas l'index de Google Scholar, puisque ces chiffres proviennent en fait de Google Scholar, donc ces chiffres nous donnent en fait un impact de la publication dans la littérature scientifique. Donc plus un article est cité un grand nombre de fois et a priori plus son impact est fort. Voilà donc ça, ça distingue bien en fait, l'utilisation distingue bien les articles provenant de revues scientifiques des deux autres résultats. Alors vous voyez qu'ici l'apparition de l'URL, elle est quand même importante en fait pour savoir à quoi on a à faire. C'est pour ça que si jamais, et il y en a été question à un moment, Google décide de supprimer en fait ces URL, je trouve que les résultats obtenus dans une recherche sur ce moteur de recherche, risquent d'être beaucoup moins lisibles et moins facilement évaluables en fait au premier coup d'œil. Et attardons-nous deux minutes sur les deux sites généralistes que nous avons trouvés dans cette page de résultats, donc healthline.com et medicalnewstoday.com. Il pourrait s'agir de bons sites de vulgarisation, il s'agit à l'évidence d'autre chose que de sites scientifiques comme on l'a vu. Il va falloir donc évaluer cette information qu'on trouve sur les deux sites. Alors pour ça, on peut tout simplement aller sur le premier Healthline. Alors un coup d'œil sur le design du site nous donne quelques idées sur le public recherché par ce site. On est plutôt dans l'ordre de ces publications sur le bien-être en général et la santé parfois aussi. Mais voilà, il est question de bien-être surtout, de wellness, comme disent les Américains. Donc le site n'a pas une apparence très médicale, bien qu'il nous invite ici à nous auto-diagnostiquer, Symptom Checker. Donc ce qui est toujours étrange sur des sites en ligne. mais pas forcément sur ces sites très grands publics qui diffusent surtout de l'information à destination d'un public féminin a priori, en tout cas sur le thème du bien-être. Donc c'est pas là en tout cas qu'on peut espérer avoir de l'information très exacte sur les problèmes médicaux contemporains. Allons voir maintenant l'autre site, Medical News Today. Ici vous voyez qu'il y a du contenu plus en rapport avec les médicaments, avec des problèmes médicaux. des maladies précises. On est moins dans le bien-être et davantage dans le soin et notamment les soins médicaux. Même s'il reste quelques articles concernant la psychologie en général. Donc ce site pourrait nous inspirer davantage confiance que le premier. Là, à ce niveau de l'investigation, il convient d'aller voir ce que le reste du web dit de ce site-là. On peut toujours consulter la page « about » ou « à propos » pour lire ce que le site dit de lui-même. Mais en fait, on n'est pas à l'abri que ce que ce site dit de lui-même soit bidonné, largement inventé ou en tout cas exagéré. Donc on va plutôt aller chercher à voir ce que la toile dit de ce site. Alors pour ça, c'est le principe de ce que j'appelle la recherche périphérique. C'est-à-dire qu'on va faire une recherche sur toutes les pages qui mentionnent le site en excluant les pages du site lui-même pour éviter d'avoir du bruit, des résultats non pertinents. Donc pour ça, on va changer de moteur de recherche. Si on utilise Quant ou comme moi, DuckDuckGo, on va passer sur Google. Ça marche mieux avec ce moteur de recherche. Et on va taper le nom de domaine du site « Medigra News Today » deux fois pour pouvoir exclure des résultats de la recherche toutes les pages qui proviennent du site lui-même. pour éviter d'avoir des résultats qui ne sont pas pertinents. Quand on fait ce genre de recherche périphérique, alors il n'est pas du tout rare d'avoir comme premier résultat des articles de Wikipédia, ici en français et en anglais, mais aussi ce type de résultats. Il s'agit en fait d'un travail de fact-checking opéré par une association qui maintient le site « Media Bias Fact Check ». Donc il s'agit pour les gens qui maintiennent ce site de juger les médias américains en fonction de biais qui peuvent être politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ou bien pro-scientifique ou au contraire d'essayer de trouver, enfin d'essayer de caractériser des revues qui s'éloignent de l'exact scientifique comme étant des revues pseudo-scientifiques par exemple. Dans le domaine politique, vous avez beaucoup de sites qui, ainsi, font du travail de fact-checking ou qui essayent d'évaluer en tout cas la crédibilité des revues. Chez les Américains, vous avez le site « Snopes », vous avez « Polity Fact », et chez nous, vous avez les principaux médias, en fait, qui mettent en ligne leur propre travail de fact-checking, à savoir par exemple « Decodex », « Libération à son propre site de fact-checking ». Donc voilà, là, on est sur de l'information du même angle. Alors, concernant Medical News Today, donc ce site est noté comme étant pro-science. Bon, après, il faut savoir où placer sa confiance, en l'occurrence. Peut-être que vous n'aurez pas confiance en ce type de jugement sur ce site-là. Vous devrez continuer à ce moment-là à investiguer davantage. À un moment donné, on doit s'arrêter, faute de temps, mais il faut aller au plus vite, voir les sources qui sont les plus fiables pour juger de la crédibilité d'un site. On peut le faire avec Wikipédia, également. Donc il s'agit d'un... Là, en l'occurrence, Medical News Today est un site américain. Donc je vais partir du principe que l'article de Wikipédia, de la Wikipédia anglophone, est plus fourni. Ici, j'ai quelques informations sur qui finance cette revue, ce qu'on dit parfois à long. Ici, pas trop, en fait. Donc, l'article étant assez court, je vais aller sur l'onglet discussion, ou talk, dans la version anglo-saxonne de Wikipédia. Et de manière générale, je vous incite chaque fois que vous êtes sur un article de Wikipédia, à aller absolument sur cet onglet. Ça vous permet de repérer dans l'article de Wikipédia ce qui peut éventuellement poser problème. En effet, la page discussion relative à l'article expose toutes les controverses entre Wikipédien, les points de tension, les tiraillements, et les arguments de chacun. Là, la page discussion, elle n'est pas très étendue non plus. Il y a un Wikipédien qui a proposé de supprimer cet article parce que la revue, pour lui, n'est pas assez influente pour mériter un article dans la Wikipédia, ce qui est en débat actuellement, en fait, par rapport en tout cas à Medical News Today. C'est un débat qui n'est pas tranché, manifestement. Mais là, ce qui peut peut-être nous inciter à davantage de défiance, en tout cas, ce dont il faut être conscient par rapport à ce site, c'est qu'il peut être le véhicule aussi d'idées politiques situées. Là, il s'agit manifestement d'un site qui, sur la question de l'avortement, ne sera pas forcément neutre. Voilà en deux mots le principe de la recherche périphérique qui consiste à ne pas passer trop de temps dans la lecture de ce que le site dit de lui-même, ce qu'il expose comme information, mais à aller assez rapidement trouver de l'information sur le web à propos de ce site et à sélectionner dans les résultats que l'on trouve les sources d'informations qui nous paraissent les plus fiables. 1 2 4 5 4 7 8 8 9 10 11 11 11 12